bonjour à tous pour du coup faire une suite sur la vidéo qui présentait la manga tech qui était sorti il ya trois mois du coup je vais montrer ce qui a changé plus simple déjà pour voir alors pour ce qui est des sao du coup j'ai fini à récolter l'intégralité donc c'est 42 tomes je crois en tout la y avait déjà l'arc 2 et 3 qu'on n'avait pas le cas je sais pas s'il était sorti lorsque je l'avais ensuite du coup il ya le 4 5 6 du coup qui sont arrivés le 6 était déjà lâché le 4 5 du coup j'y prends et là on attend toujours pour le numéro 4 qui est censé finir la série de l'alternative qui toujours pas arrivé et qu'on n'a pas encore d'annonce on a le 4 chez l'avant-dernier le 5 devrait sortir bientôt dans l'année normalement ensuite on descend un peu alors on a du coup un nouveau truc c'est d'être c'est que j'ai dit an a remis de fin si t'es vol que j'ai pris sur le bon point je vous montrerai un peu des photos de chaque nouveau tour de ce qui est à côté comme ça je montre un peu ce qui est donc pour lui ce sera numéro 8 c'est pour ça que l'on voit pas vraiment qu'il en manque un donc ici c'est faire une frame en fait j'ai dit on peut l'expliquer donc à même une fantasia world c'est pas bon en fait c'est littéralement titre c'est un gars qui va du cours très carnet dans en liste un jeu vidéo de ce que j'ai compris parce que le début va très vite et puis ça fait donc ça fait quelques temps du coup j'ai lu un et du coup il va faire sa vie de renforturier et il va après avoir battu des bandits au tout départ il va aller au marchand d'esclaves et rencontrer du coup la prendre la personne qu'on voit ici là dans les premiers tomes et du coup ça va être son est là ils vont combattre dans les donjons pour gagner leur vie etc etc et après la suite et par contre c'est un ultra échec par contre donc faut faire gaffe à ça c'est pas pour tous les âges non plus ça reste un échec mais c'est comme inter specie reviewer pour ceux qui connaissent c'est vraiment limite quoi donc là c'est pas la même typo mais bon voilà après failure frame du coup c'est plus un seinen celui là où c'est un cas du coup en fait il ya une ds du coup qui invoque toute une toute une classe entière et dans cette classe entière c'est le seul avec le rang le plus bas et du coup elle décide que il faut qu'on s'en débarrasse et du coup il va être envoyé dans un donjon où des monstres sont ultra fort et du coup lui il a juste ses sorts à ses trois sorts du coup endormissement poison et paralysé sort d'altération d'état qui sont des sortes dans le plus bas il va devoir se démerder à rester en vie là j'ai là j'ai les quatre premiers il me reste du coup le 5 et 6 qui sont déjà sortis que j'ai peur encore et celui du coup il y en a l'huit et du coup je suis à jour qu'il ya le 8 que j'ai montré juste après tu m'habiller du coup j'ai le 7 qui est sorti je crois les 6 premiers étaient déjà là juste le 7 qui arrivaient entre temps je n'ai pas encore lui après on a solomane donc je vais montrer un peu vite fait le 1 après c'est une intégrale en deux tomes donc je l'ai lu celle là donc je pourrais en parler ensuite on peut voir que l'atelier des sorciers du coup comme que j'avais déjà montré la dernière fois cette fois est terminée j'ai pris en même temps le 11 la version version deluxe du 11 donc ça il a un petit airbook avec donc comme ça c'est sympa ça fait des dessins à regarder et du coup le 10 par contre j'ai toujours laissé dans son truc je crois ouais toujours laissé j'ai toujours plus l'air ouvert d'ailleurs ensuite moi rollover and die donc là il y en a que deux tomes pour le moment donc c'est une histoire ou en fait c'était un groupe par un groupe d'aventuriers et en fait et bah elle avait un sort qui s'appelait par exemple inversement ou quelque chose dans le genre et du coup en fait ça faisait que toutes ces tests étaient très basses et du coup à et bah un de ses coéquipiers a décidé de la vendre pour esclave sans que la personne qui est son ami à donc c'est la seule personne qui à gauche la personne qui est son ami en fait et bah elle est au courant qu'elle a été vendue comme esclave et du coup elle va du coup bah il s'arrête comme ça du coup et après du coup bah elle va réussir à sortir de là où elle était bloquée donc ça serait dans le tome 1 et elle va s'échapper je peux expliquer c'est sûr aussi la jaquette du premier tome en fait du coup la personne qui à sa droite en fait c'est une autre esclave qui était en même temps avec elle dans la même cellule et du coup parce qu'elle a été esclave depuis longtemps et du coup à la elle peut pas vivre sans qu'on lui donne des ordres par exemple et fonctionnent que comme ça la personne avec elle a été enfermée du coup bah comme elles ont réussi à s'enfuir bah elles vont devoir vivre ensemble quoi apparemment ça deviendrait une partie en yuri à partir du tome 3 donc il y aurait des trucs comme ça après est-ce que ça va être le cas je sais pas mais pour le moment il y avait encore rien de dans ce domaine là donc je sais pas trop on verra ce qui arrivera il y a le 3 qui sort dans un an bientôt donc j'aimerais bien un autre truc du coup réincarné dans un autre monde est ce que j'ai besoin de préciser que ça n'est secret ou pas je ne pense pas bon c'est un gars qui va arriver dans un monde et tous les slimes vont vouloir devenir ses potes il va il va devenir ultra chité ultra rapidement parce que voilà voilà quoi il s'est passé pour un pour un galop d'acqua classique c'est vraiment un truc assez classe pas forcément classique mais c'est un isekai sans prise de tête voilà donc façon j'ai dit je vais montrer après des planches de deux tomes à différents moments là j'ai pris le tome 5 car vous allez voir j'ai un truc un peu différent la page couleur c'est un peu je les ai tous pris du coup du 1 au 6 ou 1 au 7 je sais plus je les ai pris au cash converters je crois ils sont créés derrière d'ailleurs voilà on a encore étiquette ensuite cette fois j'ai deux nouvelles séries qui sont des séries qui sont déjà terminés et qui sont en repas qui sont plus créés donc la première c'est est ce un zombie donc est ce un zombie en 8 hommes du coup donc j'ai les 8 hommes que j'ai pris sur le bon point à 32 euros comme c'était quelqu'un qui n'avait que à paris que j'habite pas paris ben j'avais vu avec un ami pour qu'il les prenne et pour qu'il me les envoie pour qu'il me les envoie tout simplement ça prend un peu de temps mais bon ça c'est fait donc ça c'est bien ensuite en bas quelques nouveautés on n'en prend pas très bien je sais plus si une écho était déjà là du coup je vais aller vite fait sans trop en parler donc Bochy the Rock du coup l'animé avait pas mal fait parler hop là donc moi j'ai pas regardé l'animé j'ai eu des clips j'ai décidé de rester sans le regarder pour voir le manga directement Kaon du coup qui est le deuxième manga du coup qui est déjà terminé qui n'est plus qui n'est plus fait en manga du coup les mangas ne sont plus refaits donc aussi donc là c'était un mix de leboncoin et Vinted sur l'un des deux j'avais les quatre mais le 1 et le 2 étaient défoncés et du coup j'ai racheté le 1 et le 2 sur Vinted comme ça j'avais l'intégrale en bon état un new game aussi qui est un 4 comma qui se finit en 13 tom donc là j'ai les 10 premiers c'est un mec sur le bon coin du coup Cléméza a vendu c'est simple c'est le même format que Bochy the Rock et Kaon en fait c'est un format que j'aime bien et du coup là c'est par contre c'est en anglais du coup car il n'y a pas eu d'édition française c'est l'histoire d'une fille qui va rejoindre une équipe de disette de designer donc pour un projet vidéo de le monde new game voilà tout simplement donc par contre on peut voir aussi que les réincarnés en slam que j'ai dit que j'étais que à l'huit hommes et ben ils n'ont pas bougé ils sont restés l'huit hommes ensuite du coup pour montrer un peu aussi ce que je n'ai pas dit c'est que pour terminer la collection des sortes d'un plan j'ai pris donc en même temps après avoir fini tous les tomes j'ai aussi pris de l'art book voilà donc il ya pas mal de belles planches quoi ça c'est les planches sur les dvd si je me souviens bien et que j'ai pris aussi sur une façon de donc inviter c'est ce que j'utilise principalement donc pour montrer donc alors par rapport aux points et alors faut que je fasse gaffe avec ça parce qu'il ya des vues que c'est un donc là c'est le rm et neuf ans tu vois les vues qui est c'est du ultra hitchi je fasse gaffe au quel point je monte donc on a un peu les personnages qui discutent ensemble à elles sont en train de travailler pour réparer leurs outils j'ai pas encore le lui du coup ce serait bien que je pense pas eu pas trop apparemment j'arrive pas à faire le focus et bien le savez vous je ne fais pas d'édit donc ça va laisser comme ça la caméra ensuite du coup roll over and die du coup ça normalement voilà ça c'est sympa ça se tourne assez vite hop là voilà c'est cette gueule de con l'acquis qui l'a vendu en esclave un coup là c'est le mec du coup qui a juste poison endormissement et paralysie ah oui c'est vrai ça c'est le tome 2 ou du coup un moment enfin une personne qui va se ramener ça va être là où il faut de la du monde bien on avait pour l'aurant ensuite remonté c'est de l'an dernier vu que c'est les grands formats donc soloman du coup qui est une intégrale en deux tomes que j'ai pris car il était en réduction marchand de manga tout simplement c'est assez compliqué à comprendre en fait soudainement il est le seul humain restant sur terre basiquement c'est ça il ya des choses bizarres qui se passent voilà c'est à peu près tout et c'est compliqué à expliquer du coup c'est en deux tomes ou si je risque d'expliquer un truc que je vais spoiler et tout le tout le machin ça problème est-ce un zombie et c'est un zombie du coup c'est la toute finie en huit hommes c'est un truc le comique tout simplement il ya plein de trucs qui se passent on y'a des nécromanciennes qui apparemment ultra connu il ya des sortes de de magical girls qui jouent avec des trousseau neuse enfin voilà des vampires ninjas enfin bref c'est un peu c'est un peu aussi un peu le bordel mais c'est ça a pas mal d'atouts comiques en fait franchement c'est sympa je suis déjà de conneries qui dit la la base que l'héberon ou le même caractère et à faire un bisou accidentel c'est le coup de la chaise à son naruto la extra où il est poussé et du coup l'autre a dit tu maintenant il faut qu'on se marie voilà c'est que c'est que les conneries d'un genre chez les mangas ensuite donc le le isek est par excellence là qui est dans un autre monde donc là avec ce que je voulais montrer du coup pas grand chose mais ça c'est marrant que c'est la page couleur qui est en fait est plus petite parce qu'on voit là les biens en haut à finale en fait elle a été coupée elle a pas été entière celle là alors que sur les automnes elle est bien elle va bien jusqu'en bas tu vois normalement et là en fait et ben la mienne elle est un peu spécial elle a l'air d'être coupée en haut je sais pas trop moi j'ai la date exacte où mon gars a été créé le focus qui se fait pas j'ai pas moyen j'ai un qui est tout en haut à gauche je suis pas ce qu'il essaie de voir sinon on est simple on est il se balade souvent d'ailleurs il voyage souvent le personnage principal qui avec des slimes du coup les slimes ils aiment bien balader aussi puis se balade puis rencontre d'autres slimes qui renforcent encore son équipe il devient le plus empurant et son truc c'est qu'il peut utiliser des sorts même sans avoir le mana nécessaire son mana devient juste en négatif et du coup il perd des pv à la place ça fait qu'il peut utiliser le sort ultra puissant ensuite les deux en version pied de coma donc c'est la version quatre cases donc qui est on donc il y a d'avoir des quelques pages couleurs au début et ben c'est l'histoire d'un groupe d'amis qui font la musique ça se finit en quatre tomes c'est c'est plus édité donc il faut les trouver en en occasion si on passe si on veut tous les tomes et vu qu'il n'y en a que quatre ça se fait facilement encore boshi sera du coup le numéro 2 qui a aussi quelques pages couleurs au début et qui est du coup un 4, où c'est un groupe d'amis qui font de la musique aussi la personnage principale qui est boshi est extrêmement timide on la voit du coup à droite avec sa hop là et aussi le dernier truc que j'ai pas montré que je viens juste de recevoir du coup parce que normalement je prends pas ça j'ai pris une box du couche des éditions mégane sur l'or animstore l'animstore alors si on fait du coup c'est le prix bas des 4 en 9 et en plus du coup comme enfin je crois que c'est pris des 4 en 9 j'ai pas calculé alors laissez-moi voir je vais alors on va essayer de montrer où j'habite quand même qu'il n'y a pas le prix qui est marqué du coup ça sert à rien on revient ici donc la box une du coup qui renferme du coup les quatre premiers tomes donc hop comme ça il ya une bouteille hors chouin là qui empêche la box de soleil bouteille d'eau restée hydratée je les ai pas encore sorti juste sorti un tout à l'heure pour regarder j'ai pas encore lui mais j'avais eu le début en anglais quand sur un site totalement légal c'est mon repas de ce midi donc c'est de ce que j'ai lu c'est une histoire d'une princesse qui a été capturé dans le château des démons et du coup elle en fait a réussi à faire à faire en sorte que les diablotins les sortes de diablotins c'est vraiment des diablotins d'ailleurs c'est des ours sont c'est eux qui sont censés surveiller sa cage pour qu'elle reste bloquée dans sa sorte de chambre qu'ils ont fait et sauf qu'en fait comme elle n'arrive pas à s'endormir avec ce qu'il y a dans son truc elle va faire en sorte de convaincre les ours sont de lui ouvrir sa cellule et elle va s'enfuir pour essayer de trouver des meilleurs moyens de s'endormir des trucs par exemple pour se faire un meilleur rayé ou des conneries c'est aussi basé sur comique donc sur des trucs pour que ça fasse rire mais c'est surtout un truc qui avance doucement quoi qui est simplement pourquoi c'est le temps pour se divertir c'est pas un truc avec beaucoup d'action au filet du coup c'est des trucs bonus qui arrive avec la boîte grande grande feuille parce que j'ai eu tout ça du coup ça coûter à peu très gratuit donc je pense que c'est bas le prix bas le prix exact de l'éditeur mais qui donne en même plus sur un des trucs qu'on va détruire avec ça je crois que c'est un poster et un poster avec je vais pas l'ouvrir maintenant et là on a huit cartes huit grandes cartes du coup huit grandes illustrations du livre hop là et un marque page voilà c'est ce qu'il y a dans la box c'est vraiment des cadeaux en plus pour ceux qui les prennent un abonnement voilà c'est tout bonne fin de journée